C'est une très belle storia d'amor que vit Benjamin Pavard à l'Inter Milan. Recruté pour 30 millions d'euros en août dernier, l'ancien joueur du Bayern est devenu incontournable en tant que central droit de la défense à 3 de Simon Inzaghi. Le champion du monde 2018 a excellé dans son rôle, en défendant avec plein de rage et en apportant dans le jeu en se projetant régulièrement dans le camp adverse. Si Marcus Thuram a inscrit le deuxième but interiste lundi soir. Pavard a également été décisif lors du derby de la Madonina remporté face à l'AC Milan 1-2 qui s'est transformé en match du titre, lundi soir dans un Giuseppe Mizza en délire. Avec 17 points d'avance à 5 journées de la fin, l'Enéra Dzuri offre le 20e Scudetto au club et une deuxième étoile sur le blason 1 étoile pour une décade de titre. Pavard a en effet dévié le ballon sur un corner au premier poteau sur l'ouverture du score signé Francesco à Serbie 18e. Le défenseur de 28 ans a pris le dessus dans les airs sur Théo Hernandez et il a justement chambré son coéquipier de l'équipe de France et a mis dans une story sur Instagram. Avec une photo du duel et deux cadeaux en Smilet. Pavard a aussi réalisé de retours énormes sur Rafael Leao 45 plus 1 et Noah Okafor 90 plus 5. La deuxième étoile. Dans le derby. Point. Basta a écrit le nordiste sur une publication avec des photos des festivités. Benjamin Pavard s'offre un 13e titre en club, après une Bundesliga 2 avec Stuttgart. Quatre Bundesligas avec le Bayern, la Ligue des champions 2020, une Coupe du monde des clubs, une Pokal, une Supercoupe d'Allemagne et une Supercoupe d'Europe, avant une Supercoupe d'Italie et donc une série A depuis son arrivée à l'Inter. 3. 5.